Musique Après Zolder, Mété et Dijon, la VB Fun Cup belge a pris la direction du Grand-Duché de Luxembourg pour retrouver la célèbre piste d'essai du manufacturier diplomatique Goodyear. Un circuit aussi atypique que bucolique, Kiki a attiré quelques 34 coccinelles en folie. Et si la 254 du 666 Racing Team, pilotée par Geoffrey Cognon, Cédric Boleyn et Nicolas Jussi, se fondait du meilleur chrono lors des qualifications, le traditionnel tirage au sort d'après-calif sourit à la 65 AC Motorsport de Fontaine, Quédé et Weisshaupt. C'est sous un franc soleil que la meute était libérée une première fois et comme souvent en VB Fun Cup, ce début de course allait permettre aux différents candidats à la victoire de se frayer un chemin dans le peloton jusqu'aux avant-postes et ainsi confirmer leurs ambitions. Et qui dit favori pense forcément à la 19 Colson Racing. Au terme de la première heure de course, le bolide de Michel Simul et Philippe Sistormans profitait d'une avance de 7 secondes sur ses poursuivants les moins éloignés. Nouvelle victoire en vue pour les incontestables leaders du championnat. Derrière, les plus rapides aux essais n'en démordaient pas. La 254 du 666 Racing Team donnant le maximum pour enfin décrocher une première victoire dans la compétition nationale de Weisshaupt Cup. Mais les jeunes du 666 Racing Team devaient batailler ferme contre la 255 du Delahy Racing, Bouvey, Richard et Huon étant bien décidés à retrouver la plus haute marche du podium après l'une ou l'autre course moins chanceuse ces dernières semaines. Côté malchance, la 54 Ires de Baudard, Servé, Radet et Lenders a beaucoup donné ces derniers mois mais à chaque fois elle rebondit en retrouvant les avant-postes de la meute. C'est aussi le cas de la seconde voiture du Delahy Racing, la 227 Century Delahy de Clermont, Aillon et Anguiche en quête d'un résultat de choix sur le tracé luxembourgeois. Mais comme on pouvait s'y attendre, cette lutte à couteau tiré entre les meilleurs fun du championnat allait lentement mais sûrement prendre l'allure d'un duel implacable entre la 19 Colson Racing et la 254 du 666 Racing Team. Philippe Cistermans et Nicolas Jussi jetaient toutes leurs forces dans la bagarre et après une neutralisation en fin d'épreuve, Jussi parvenait à prendre le meilleur pour finalement l'emporter au sprint avec une demi-seconde d'avance sur Cistermans, chaud devant. Ça a été très chaud jusqu'à la fin, j'ai eu un peu d'ennui à la fin mécanique donc le safety car était venu au bon moment et on a su retenir encore la 19 pendant deux tours donc on est très très contents. En engrangeant les points de la deuxième place, Michel Simul et Philippe Cistermans ont réalisé une nouvelle bonne affaire au championnat. Quelques dixièmes ça suffit, ils ont gagné, ils étaient je crois très performants. On a essayé de faire le maximum mais ce n'était pas suffisant. Derrière les deux bolides de tête, la lutte a aussi fait rage pour les accessis et c'est la 54 Ires de Servais, Baudard, Radé et Lenders qui héritait de la plus petite marche du podium provisoire à une trentaine de secondes des vainqueurs du jour. C'est le premier podium ici à Colmarbert, j'étais pas venu en 2008 mais ça doit être notre quatrième ou cinquième podium, troisième, on est abonné à la troisième place, on a mal à franchir la marche. Bon, il y a encore demain, on espère que demain ça se passera tout aussi bien que aujourd'hui parce qu'on va se plaindre quand même d'être sur le podium et puis pour aller chercher enfin la deuxième ou la victoire qu'on a tentant. Pour compléter le top 5, on retrouvait finalement la 65 à ses motorsport de Fontaine, Kédé et Weishaupt qui parvenaient à conserver le meilleur sur la 255 de l'iRacing de Bouvie, Richard, Huron mais pour 4 petites secondes seulement. Comme souvent depuis le lancement de la saison, la 11, Bollivens de Lecluse, Bouchard et de Tiège n'a guère rencontré d'opposition, catégorie essence, bien aidé une fois de plus par sa redoutable boîte de vitesse séquentielle. On a résulté une prestation de tout premier choix à Colmarberg avec un excellent sixième rang absolu. On est très content, première place essence, on a un peu l'habitude je vais dire ça parce qu'on a l'avantage séquentielle mais cinquième au général, c'est tout bon, c'est la première fois et on est très très contents. Les voitures gavées à l'essence ont d'ailleurs trouvé un terrain de jeu à leur convenance en terre grand ducale puisque la 25 Luxe Racing Team s'offrait la deuxième place de catégorie mais aussi et surtout une excellente huitième position au général. Omniprésence dans le top 10 aussi pour la 132 DDS Racing, neuvième du classement général et troisième en essence. De cette course, on ne nous mettra pas de souligner la septième place finale d'Acom Côté Passion qui palliait l'absence de la 59 de cette formation. Bonne prestation une fois de plus pour la famille Debrue et les Leurs qui vont défrayer la chronique lors des prochaines 25 heures VU et Fun Cup en invitant rien moins que le célèbre guitariste et chanteur Michael Jones à un grand moment en perspective. Dans les rangs des huit places, c'est la 360 CBRS Exodus qui sortait gagnante de ce premier affrontement. Dupont, Ficette et Conning précédant d'une bonne minute la 361 assis à ADSL Telecom.be. Succès total, première place pour notre équipe. On est super contents. Course qui n'a pas été évidente pour nous au départ et puis je pense qu'on a géré ça convenablement. Voiture extrêmement bien préparée par les mécaniciens. Je pense qu'il ne faut pas les oublier parce que sans les bons mécaniciens, la Fun Cup, c'est rien. Et grand plaisir, plaisir total, superbe journée. Et on va attaquer demain pour assurer notre place et espérer que demain se solde aussi bien qu'aujourd'hui. Vraiment très chouette. La troisième place en bi-place revenait à la première voiture essence de cette catégorie, en l'occurrence la 301 CB Racing. Quant aux filles dans la course, les VW Girls de la 259, elles ont accueilli à leur côté Laure Créteur qui remplace Mélissa Micelli jusqu'à la fin du championnat. Une première expérience qui s'est soldée par un 17ème rang absolu. Je me suis bien amusée, c'était vraiment chouette. Lors des essais Calif, j'avais un peu plus de mal, mais ici je me suis améliorée durant la course et je me suis bien amusée. C'est vraiment chouette. Et tes coéquipières ont pu t'aider justement au niveau aller des trajectoires ou autre ? Elles t'ont donné des petits conseils sur cette course ? Oui, 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 elles m'aident beaucoup. Je demande où elles freinent, comment elles passent et tout. Non, elles sont super, elles m'aident beaucoup. De cette première manche, on retiendra encore la malchance de certains, dont la 38 de Vroom.be, qui ne passait hélas pas le cap de la première quinzaine de tours, clôturant dès lors le classement. On prend les mêmes et on remet ça le dimanche matin sur le coup de 9h15, avec une deuxième joute également programmée sur 180 minutes. et on pouvait compter sur les équipages de points de la veille pour tenter de s'imposer. Et comme samedi, c'est la 19 Colson Racing qui prenait les rênes de la course durant le premier tiers, précédant de peu la 255 de la Air Racing de Bouvie, Richard et Huon. Pour d'autres, cela commençait nettement moins bien. Et au petit jeu de la cabriole folle, c'est la 364 Century 21 RDR Sport qui s'offrait la meilleure note artistique. Le pilote se tirait sans inégratignure de cette mésaventure, mais pas de doute, Colmar Berg peut réserver de sacrées surprises si l'on n'y prend pas garde. Au fil des minutes, deux équipages prenaient de nouveau les devants et comme la veille, il s'agissait de la 19 Colson Racing et de la 254 du 666 Racing Team. Et le duel entre Simul Sistermans et Cognon Bolenjussi de reprendre là où il s'était achevé, 14h plus tôt. Classés au 17ème rang la veille, les filles dans la courbe sont une fois encore intégrées le top 20 au terme de la seconde joute, en prenant cette fois la 19ème position. Mission accomplie donc pour l'autre créateur, Camille Verstrat et Ingrid Bergmans. Nous, on est très contents parce que c'est la première fois qu'on arrive en dessous des 20, des 19ème. Apparemment, notre but, c'est de progresser chaque fois. C'est ce qu'on a fait, surtout ce week-end, avec notre nouvelle coop, Pierre-Lors, qui, ce n'était pas un cadeau de découvrir Colmar pour la première fois dans la voiture du Fun Cup. Alors, je pense qu'on est très contents tous les trois. Camille qui fait le tour canon. Et alors, voilà, ça nous amène au 17ème. Je pense qu'on est le plus régulier. On a le point fou et on reste sur la route. En bi-place, la lutte a fait rage pour la deuxième place et elle a opposé la 360 CBRS Exodus, équipe Lauréate la veille, et la 301 CBR Racing, avec un avantage pour les premiers nommés, mais d'un souffle. Quant à la victoire, elle a échoué au médaillé d'argent de la veille, la 361 AciaADSL Telecom.be de Nahon, Montand et Kenny, très bon 13ème du classement général. Très, très bon week-end, d'autant plus que j'habite à 10 kilomètres et je suis un petit peu le local de l'étape. Ça fait plaisir de gagner à la maison. En tout cas, merci à toute l'équipe, à tous les coéquipiers, c'est un très, très, très bel exemple. Une fois encore, l'écart entre les deux leaders de la catégorie essence était important, résultat de la différence de boîte entre les bolides. Équipée d'un modèle conventionnel, la 323 TML Racing donnait le maximum, mais échouait au 14ème rang absolu. Comme la veille, la 11 Bollivans de Bouchard, de Tiège et Lecluse s'invitait à la fête dans le top 10. Et une fois encore, elle terminait la course à une probante 6ème place absolue. Pas de doute, l'avenir de cette catégorie passe par l'adoption généralisée de cette boîte de vitesse de type séquentiel. Au niveau essence, oui, on est un premier, ça c'est une habitude, mais 6ème au général, dans les deux manches, c'est vraiment une première. On est très, très content de remonter comme ça dans le top 10 avec un circuit beaucoup plus taillé pour les essences, enfin pour la boîte séquentielle que pour les diesels. Dans le top 10 final, on retrouvait aussi la 129 Asturcar que Bernard Dandrifos, le caméraman le plus rapide du royaume, Thibaut Altenhoven et Laurent Philippe ont fait progresser d'un bout à l'autre du week-end, après un bris de boîte le samedi, avec au bout du compte la 9ème place générale. Pointée à la 10ème place la veille, la 227 Century de la Racing de Clermont, Aillon et Anguiche faisait encore mieux le dimanche avec la 8ème position absolue à un tour des vainqueurs. Une bonne vingtaine de secondes devant la 227, c'est la 178 du Team 5 qui est engrangée de précieuses unités, pilotée par les mignots, père et fille, un duo familial venu de France et aussi sympathique qu'efficace. Quant aux top 5 finales, ils comprenaient bien sûr la 65 AC Motorsport de Fontaine, Quédé et Weishaupt, omniprésente aux avant-postes à Colmar Berg. Handicapé la veille par des ennuis mécaniques, la 18th amusement park de Croce et Gray Saints, couvée par le Colson Racing, retrouvait logiquement sa place dans le groupe de tête, échouant à 34 secondes des vainqueurs du jour au 4ème rang. Quant au podium final, il accueillit en toute logique la 255 de la Racing Team avec Fred Bouvier, ses comparses Richard et Huron qui finissaient dans le sillage de l'équipage classé au 2ème rang. Ben non, on a eu beaucoup de problèmes, on a eu beaucoup de soucis. Est-ce que je vais prendre de l'eau sur ma gueule ? On attendait la pluie, la voilà. Et alors au championnat, on a eu beaucoup de problèmes. Avec les Jokers, il faut faire le calcul, mais c'est pas... On va voir ça. Comme la veille, la lutte pour la gagne opposée de Colson Racing et le 666 Racing Team. Et cette fois encore, Simul et Cistermans devaient se contenter de la 2ème place. Lors des 25 heures VW Fun Cup, épreuve hors championnat, la 19 sera pilotée par des Français et emmenée par un certain René Arnoux, ancien vainqueur de Grand Prix en Formule 1. Il n'y a qu'un moment. Ils étaient très très forts et je pense qu'il aurait été vraiment très compliqué d'aller les chercher. Néanmoins, pour nous, c'est une très très bonne opération pour le championnat. Je pense que là, il nous reste deux courses, le Jokers n'est pas joué. Donc là, je pense qu'on est vraiment vraiment bien. Au Grand-Duché de Luxembourg, le 666 Racing Team de Geoffrey Cognon, Cédric Bollet, Nicolas Jussi a frappé fort et bien en portant ses deux premières victoires en VW Fun Cup. Cette fois, c'est sûr, les trois gaillards font leur entrée dans la cour des grands de la discipline la plus fun. Un circuit qu'on ne connaissait pas du tout, qu'on a découvert cette année. C'est la première fois qu'on vient. C'est un circuit privé, donc très peu accessible. Ça ne nous a pas causé trop de problèmes. On s'est senti en main dès le début et effectivement, on a signé la pôle, tirage au sort, partie 11e, remontée 1er, finit 1er, première course et finit 1er, deuxième course. Après ces quatre premières courses de la saison, la VW Fun Cup va maintenant fourbir ses armes pour la Grand-Messe Annuelle, les 25 heures de Spa-Francorchon, programmées les 9 et 10 juillet. Un double tour d'horloge hors championnat, mais que tous rêvent d'accrocher à leur palmarès. A bon entendeur, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada